What's up les geeks, c'est Tony, j'espère que vous allez bien les boys pour ce nouveau top 5 WTF sur Call of Duty Ghosts. Donc juste avant de commencer la vidéo, j'étais en train de vous faire part d'un petit bug qui m'est arrivé avec YouTube. Effectivement, le dernier top 5 que j'ai publié sur ma chaîne n'a pas eu ses vues, entre guillemets. Il y a un gros bug avec YouTube, j'ai eu la confirmation de mon partenariat comme quoi c'était vraiment bizarre tout ça. Mais en gros, les 24 premières heures, voire 48 premières heures n'ont pas été comptabilisées en nombre de vues. Et puis ce qui fait que je me retrouve avec à peu près 1600 vues pour presque 700 likes. Donc il y a vraiment un gros problème avec YouTube ces temps-ci. Et puis si vous voulez aller voir la vidéo, la revoir pour ceux qui ne l'auraient pas vue, ça m'encouragerait aussi à remonter un petit peu ce bug-là qui est tout à fait loufoque et surtout assez chiant pour moi. Donc voilà, je vous embête pas plus et puis je vous souhaite un très bon top 5 en espérant qu'il vous aura plu autant que la dernière fois. Peace! Pour cette cinquième position, on commence avec un joueur qui va jouer en mode enragé. Non seulement le mode de jeu aussi, il va jouer très agressif avec son couteau. Il va profiter des nouvelles animations justement, mais c'est pas pour autant qu'il va pas se faire avoir. Il va pas se faire troll, entre guillemets. Parce qu'effectivement, une fois qu'il va se rendre derrière l'ennemi comme ça en espérant un petit kill facile, hop, l'ennemi se retourne et puis lui renvoie la balle en pleine face. Ça fait mal quand même. Allez, pour cette quatrième position, c'est un joueur qui va ramasser une KM Strike dans son colis stratégique. Petit chanceux comme il est, mais le karma, j'y crois pas forcément. Mais on dirait quand même que dans ces situations-là, ça arrive tout le temps. Effectivement, une fois qu'il va lancer sa bombe en espérant, enfin, dire à ses amis qu'il a réussi cet objectif, eh bien, la partie s'arrête juste avant. Bad luck. Allez, pour cette troisième position, nous avons la preuve qu'un simple chien dans Call of Duty Ghost est bien plus puissant qu'un humain. Effectivement, vous voyez, l'humain se fait one-shot par la balle de sniper, mais le chien, quant à lui, poursuit sa route. Ah voilà, quelques autres balles par la suite, c'est pas assez. Ça lui a même pas fait mal. Allez, pour poursuivre dans la thématique du chien Riley de Call of Duty Ghost, un autre clip assez what the fuck, donc inutile de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, parce que moi-même, je le comprends pas, mais une chose est certaine, c'est que même les chiens peuvent faire des trickshots dans Call of Duty Ghost. Allez, vous le savez, dans mes top 5, moi, le top 1, c'est toujours très important, parce que c'est mon coup de cœur, niveau originalité et créativité. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le cas de le dire, des combats de chiens comme ça en arène simulée. Wow, qui qui avait pensé à ça? Oh là là, les boys, ça m'impressionne de savoir à quel point il y en a qui ont toute cette imagination-là en tête pour réaliser des clips absolument what the fuck. En tout cas, j'espère que ce top 5-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vert, ça fait vraiment toute la différence. Et qu'est-ce que vous en pensez, gang, si on dépassait le record de la dernière fois, à savoir 5000 pouces vert sur mon dernier top 5? On dépasse ça, on est capables. Et puis, voilà tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aller voir ma chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. On est bientôt à 30 000 sur ma chaîne personnelle. Et puis, ça, c'est vraiment très important pour moi. Et puis, je tiens à vous en remercier. Voilà tous les boys, et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau top 5. Peace!